Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu et je m'appelle Mama Bibi, on m'appelle Mama Bibi, voilà. Donc je vais m'exprimer, j'ai fait cette page YouTube parce que j'ai une fardeau que le Séné m'a mis à cœur depuis 1996 de porter les enfants dans mon cœur, de soutenir les enfants, de prier pour les enfants, oui. C'est pour ça que je fais cette page pour m'exprimer, pour prendre le temps de prier, de s'exprimer et surtout de prier avec les enfants, de les exhorter et prendre le temps, pourquoi pas, de les aider dans leur vie chrétienne. Oui, surtout dans leur vie chrétienne parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas bien comprises où les enfants aussi sont mal exprimés, voilà. C'est ça, c'est ça mon souci, c'est ça mon désir. C'est pour ça que j'ai fait cette page pour prier, pour s'exhorter, pour partager avec les enfants. Oui, parce que la Bible nous dit de prier pour nos enfants. Même le Seigneur a souligné cette chose-là, il a dit, priez pour vous et priez aussi pour vos enfants. Si le Seigneur a marqué ce point-là, c'est que quelque part, l'enfance, ça ne passe pas tout à fait ou bien comme seulement, comme nous avons voulu ou comme prévu. C'est pour cela que le Seigneur a dû prier pour les enfants. Parce que le Seigneur, les enfants, ce sont des fragiles. Ce sont des enfants, c'est des personnes qui peut-être, on ne fait pas cas, mais ils nous voient, ils nous comprennent. Et il y a des fois, ils ont des choses, surtout la nuit, ils voient des choses. Et dans leur vie quotidienne, ils voient des choses, mais ils n'ont personne pour exprimer. Ils se demandent à elles-mêmes, pourquoi moi? Ils se demandent à lui-même, pourquoi moi? Voilà, c'est pour cela que j'ai fait cette page. Parce que vraiment, c'est mon fardeau, mon souci des enfants. Parce que moi-même aussi, j'étais un enfant et j'ai passé une enfance trop, trop difficile. C'est surtout spirituellement, spirituellement. Pour arriver à cet âge, j'ai passé des étapes et je voulais partager avec les enfants. Parler avec les enfants, prier avec les enfants, s'exhorter avec les enfants. Les enfants, c'est notre élève, c'est notre croire, c'est nos flèches. Oui, c'est nos flèches. Les enfants, c'est notre force, c'est notre vigueur. Les enfants, c'est nous. Nous, on parle. Oui, c'est pour cela que mon devise, c'est que moi, j'ai pleuré. Mais les enfants ne vont pas pleurer. Mes enfants ne vont pas pleurer. Moi, j'étais humiliée. Mes enfants ne seront pas humiliés. Oui, c'est pour cela que je me bats pour que mes enfants, pour que nos enfants soient en forme. Et qu'il y ait une vie meilleure. Parce que le Seigneur nous a appelé de gloire en gloire, de succès en succès. C'est pour cela que je vais prier avec les enfants et les exhorter et surtout les soutenir dans leur vie chrétienne, par rapport à leur vie chrétienne. Oui, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. La nuit, ils ne comprennent pas. Il y a des choses qui se passent la nuit. Quand ils se réveillent le matin et on vient, allez, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Allez, va te laver, vas-y à l'école. Au revoir, au revoir. Mais l'enfant en lui-même, il ne sait pas qu'est-ce que j'ai vu, pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'ai senti ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Il y a trop de questions que nos enfants posent, qu'il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les écouter, il n'y a personne pour l'expliquer. C'est pour cela que j'ai fait cette page Facebook. Je voulais le faire. Il y a des mamans, il y a des papas aussi, jusqu'à présent, ce sont des mamans et des papas, mais ce sont des enfants. Parce qu'ils portent leur fardeau, ils portent leurs soucis, ce qu'ils faisaient mal quand ils étaient enfants. Et ils n'ont pas expliqué, ils en ont toujours. Ils en ont toujours et ils sont devenus des papas et des mamans, mais à l'intérieur, ce sont des enfants. Pourquoi pas, c'est parler, c'est exprimer et surtout c'est s'exhorter et c'est prier les uns les autres. C'est ça mon devis, c'est ça mon souci, c'est ça ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est pour cela que j'ai fait cette page, soutenez-moi, on soutient les enfants. J'appelle à tout le monde, à toute personne qui a cette fardeau-là, de joindre avec moi, d'aider nos enfants. Aujourd'hui, ils sont des petits, un jour et moi. Maintenant, j'ai dépassé 50 ans, oui, mais quand j'avais 17 ans et quand j'avais surtout 7 ans, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. L'enfance, on ne l'oublie pas. On se tremble, on se porte avec ça. Oui, voilà, on se porte avec ça. Mais le Seigneur qui est bien, il a dit quelque part qu'il est d'oublier les événements passés. Je peux oublier les passés si je m'exprime, si je m'exprime. Voilà, c'est ça. J'ai béni le Seigneur. Comme le Saint-Esprit lui-même, il est là, comme le Saint-Esprit va nous aider, il va nous donner la sagesse et l'intelligence parce que la Bible nous dit que c'est lui qui nous connaît et lui qui connaît les pensées de Dieu. Donc, c'est lui qui exprime et qui va exprimer nos désirs devant le Seigneur avec des soupirs inestimables. Oui, le Saint-Esprit va nous aider. C'est pour ça que je demande aux frères et sœurs, aux toutes personnes, toutes personnes, aidez-nous à aider nos enfants. Aidez-nous à écouter nos enfants. Aidez-nous à comprendre nos enfants, à les aider, à aller à l'avant. Parce que les enfants, c'est notre élève. Oui, notre devise, moi je pleurais, pas mes enfants. Moi je pleurais, pas mes petits-enfants. Moi je ne savais pas, mes enfants ils vont connaître, mes enfants ils vont savoir, mes enfants ils vont rélever la tête. Moi j'étais la tête courbée, mes enfants ils vont aller la tête droite et regarder devant leur vie, regarder en face de leur vie. Voilà mon souci et voilà mon souhait et voilà mon désir. Je sais qu'on va les faire avec vous. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci.